Ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé mais au mois de juin j'ai littéralement craqué mon slip Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera le book haul du mois de juin Et comment vous dire que je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, encore une fois je ne le sais jamais Voilà je ne le sais jamais en général mais voilà c'est parti complètement en live les gars mais en live total J'ai une pile énormissime mais énormissime, j'en ai partout, j'ai du format poche, du grand format, des beaux livres, des BD, des mangas, du neuf, de l'occasion J'ai craqué, voilà j'ai craqué, la pile est énorme et donc on ne va pas trop tarder avant de commencer Juste pour ceux qui vont se poser la question de mon visage très blanc, de mes cernes énormes et de la luminosité peut-être pas très 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 cool C'est parce qu'en fait je tourne cette vidéo vendredi soir, il doit être 9h30 peut-être même 10h Donc il commence à faire nuit et j'ai allumé la lumière et surtout sorti ma servite au box Et donc évidemment mon visage ressemble à celui-là d'un zombie décharné On est d'accord mais bon c'est pas grave vous ne m'en voudrez pas trop En tout cas j'espère, c'est juste que demain je ne vais juste clairement pas avoir le temps de vous tourner cette vidéo Puisque j'ai une amie et son petit garçon qui viennent manger chez moi J'ai des choses à faire également samedi, dimanche j'ai peur de pas avoir le temps Et je voudrais essayer de pas trop rester assise, trop longtemps pliée Puisque depuis que j'ai repris le travail en début de semaine J'ai un des points qui ne cicatrise pas très très bien Et je me rends compte que quand la nuit passe, donc je suis restée à manger sur le dos toute la nuit Ça va mieux et une fois que la journée est passée, on a force d'être pliée Mais en fait ça n'aide pas au niveau des points Parce que ces points sont pile au niveau de la pliure quoi Donc du corps, c'est peut-être pas très très pratique hein clairement Bref, rien de bien grave non plus, je veux juste essayer de faire les choses bien Bref, du coup, on ne s'attarde plus sur ce petit sujet On commence tout de suite parce que cette vidéo risque d'être particulièrement bonne On va commencer du coup par deux lectures qui ont déjà été faites sur ce book haul Le premier, il s'agit d'un manga et c'est le tome 4 de Spy X Family de Tetsuya Endo J'aime beaucoup ce manga, je le trouve extrêmement fun, extrêmement dynamique, extrêmement marrant On voit là, de cette famille recomposée où chacun a son propre petit secret A ses propres, entre guillemets, but dans la vie Qui est un espion et qui essaye d'empêcher deux pays de s'entretuer et de faire perdurer la paix Une assassin professionnelle qui, pour éviter de se faire arrêter, décide de se marier Parce qu'une femme à partir d'un certain âge se doit d'être mariée Et une petite fille orpheline qui est capable de lire dans les pensées des gens Voilà, je vous laisse deviner un peu ce que ça peut donner Dans certaines situations Je vous avoue que je passe vraiment un très très bon moment à chaque fois que je lis un de ces tomes Alors le troisième était peut-être un petit peu plus lent et un petit peu plus longuet que les autres tomes Mais le tome 4, c'est reparti Je me suis pas du tout ennuyée Je me suis bien marrée, c'était super fun Bref, je vous en parlerai du coup dans un prochain point lecture consacré aux graphiques Parce que là je commence à en avoir pas mal, ils attendent et il faut absolument que je vous fasse un point lecture Concernant du coup les graphiques J'ai également lu le premier tome de la chronique de Bridgerstone Donc Daphné et le Dic de Julia Quinn ou Keen, je ne sais pas comment on le prononce Donc moi j'ai le format poche des éditions France Loisir J'ai choisi celui-là parce que c'est quand même beaucoup plus pratique Comme je le dis souvent, de se balader dans le sac avec un format poche Plutôt que les intégros semi-poche des éditions, j'ai lu Et j'aime pas du tout en fait les éditions, enfin les couvertures des éditions J'ai lu, je sais pas, je les aime pas Je les trouve pas jolies ces intégros en tome 1 et 2 Du coup bah voilà, j'ai pris les éditions France Loisir Parce que ces couvertures me parlent un petit peu plus Je les trouve très agréables à regarder Je sais pas, ces couvertures attirent vraiment mon regard Mis à part ça, qui n'a pas entendu parler des chroniques de Bridgerstone Ça marchait de partout, surtout quand Netflix a sorti la première saison Voilà, il y a eu la ressortie des tomes Tout le monde en a parlé, tout le monde dit que c'est bien Donc forcément j'étais assez curieuse Même si j'ai entendu dire que le premier tome n'est vraiment pas le meilleur Que la suite est bien meilleure J'ai passé un bon moment, c'est vrai Mais c'est vrai que j'y ai trouvé quand même des longueurs Enfin c'était sympathique, mais bref Donc ici on est au 18ème siècle On va suivre les Bridgerstone Qui est composé d'une maman, le papa est décédé Et ils ont eu 8 enfants Donc 4 filles et 4 garçons Dans ce premier tome on suit la fille aînée de la famille Donc l'aînée des filles, pardon Pas l'aînée de la famille, l'aînée des filles Qui va faire sa première saison Donc c'est Daphné Daphné ne rêve que d'une chose C'est de se marier par amour Et de fonder une famille Elle veut des enfants, elle veut se marier Sauf que tout le monde la voit plus comme une copine Comme une amie, comme une confidente Que comme une prétendante Et qui plus est, elle a 3 grands frères Qui sont un peu beaucoup trop protecteurs Envers elle on va dire ça Et un jour Simon qui est l'un des meilleurs amis D'Anthony Donc le fils aîné de la famille Bridgerstone Va revenir en Angleterre A la suite du décès de son père Pour devenir du coup à sa place Forcément c'est un duc Il est beau garçon Donc c'est le parti à agripper Donc il est harcelé par les jeunes filles Par les mamans qui veulent absolument Leur mettre leur grimpe à dessus Sauf que lui il ne veut pas se marier Ne lui parlez pas de mariage C'est hors de question Du coup il va entre guillemets Plus ou moins bien accrocher avec Daphné Et tous les deux vont du coup monter un plan Pour essayer de chacun en tirer profit Donc Simon si il la courtise Il fait semblant de la courtiser Au moins tout le monde lui foutra la paix Et le fait de courtiser Daphné D'être donc courtisé par un duc Va certainement attirer le regard D'un peu plus de prétendants masculins Voilà je ne vous en dis pas plus Sur le sujet J'ai bien aimé mais je vous en parlerai Un petit peu plus du coup Dans un prochain point lecture Et il me semble que je vous en ai parlé Dans un précédent vlog Je ne sais plus Je ne pourrais plus vous dire exactement Oubliez ce que je viens de dire pour le vlog Mieux vaut pas prendre de risques Voilà Évidemment tant qu'à faire J'ai lu le tome 1 Mais j'avais déjà le tome 2 Au cas où Donc le tome 2 des chroniques de Bridgestone Donc ici Anthony Anthony est donc le fils aîné De la famille Bridgestone Et donc dans ce tome On va notamment le suivre lui Qui comme ça un jour Se pointe chez lui En disant à sa famille J'ai décidé que je vais me marier Voilà lui qui n'était pas du tout prêt A se marier Comme ça du jour au lendemain Décide de se marier Voilà Je pense Je pense que ça va être assez sympathique Encore une fois Surtout que j'ai entendu dire Que le deuxième tome Est quand même bien meilleur que le premier Mais bon on verra bien Dernière BD pour ce book haul Il s'agit donc de Monstres Le premier tome Donc L'éveil de Marjorie Liu Et Sana Takeda Publiée aux éditions Delcourt A savoir que Cette BD ça fait très longtemps Que je la veux Elle me fait de l'oeil Depuis Depuis qu'elle est sortie Je l'avais vue Même avant qu'elle sorte Je savais qu'elle allait sortir Il y a longtemps Et je ne l'avais jamais prise Sauf que là J'étais à la librairie Et elle était devant Voilà Je suis passée dans une allée Elle était devant cette BD Et je me suis dit C'est un signe Prends-la depuis le temps Que tu la veux Et j'étais tellement en joie Donc ici On est dans un monde De plus ou moins fantaisie On va y suivre donc Maïka Qui est une demi-louve Et qui a la capacité De communiquer Plus ou moins Avec une espèce De démon Et tous deux Vont créer une espèce Vraiment de lien psychique Très intense Apparemment D'après ce que c'est dit D'après ce qui est dit Et tous deux Vont également Rechercher le passé De Maïka Puisqu'elle ne connait pas Son passé D'après ce que je sais Et graphiquement Je le trouve absolument magnifique Il y a des planches Moi qui me Voilà Qui me Voilà Qui me hype de fou Je le trouve très très beau Alors attention C'est une BD qui est violente Et sanglante Il y a Voilà C'est pas une BD toute mignonne C'est Voilà Apparemment Là dans l'histoire On sait que les créatures Mi-humaines Mi-animales Sont plus traitées Comme des esclaves Qu'autre chose D'après ce que j'ai compris Donc voilà Mais celui-ci Je vais essayer de le lire Dans un Dans un vlog Marathon graphique Ou dans Un Week-end à mille Puisque là Au mois de juillet et août Il y a un week-end à mille Tous les week-ends Donc Voilà C'est soit l'un Soit l'autre Mais je vais essayer de le lire Assez rapidement Parce qu'il me fait vraiment Vraiment très envie Parlons beaux livres Parce que oui J'ai encore craqué Sur des beaux livres Alors le premier Il fallait absolument Que je l'achète Puisque j'ai le tome 1 Il s'agit évidemment Je suis désolée Du reflet Des Nevernight Donc les grands jeux De Jay Christophe Donc publiés aux éditions De Saxus Vous le voyez Il est encore sous Cellophane Puisque je ne déballe plus Vous savez maintenant Les livres Tant que je ne les ai pas Entamés pour éviter D'abîmer les jaquettes Je n'ai pas lu le tome 1 Mais maintenant Moi j'ai le tome 2 Voilà Je ne risque pas D'être frustrée A la fin du tome 2 Si je me lance maintenant Autre beau livre Qui lui n'était absolument Pas prévu au programme Sauf que Je l'ai vu en format Broché Et quand j'ai vu L'épaisseur du livre Je me suis dit Non ça ne va pas être possible Du coup Je l'ai pris en format relié Il s'agit évidemment De Crescent City De Sarajimas Donc toujours publié Aux éditions de Saxus Je ne sais pas si vous voyez L'épaisseur quoi Voilà L'épaisseur Je me suis fait déjà avoir Pour le priori de l'oranger Que j'ai acheté en broché Et que j'aurais dû Racheter en relié Avant qu'il n'y en ait plus Et je ne l'ai pas fait Et du coup Je regrette quand même Pas mal Parce que quand on voit L'épaisseur du livre On se dit toujours Qu'on va péter le dos Et c'est ma hantise Donc là Du coup Je n'ai pas attendu Je l'ai pris avant Qu'il n'y en ait plus En format relié Sachant qu'il ne fait pas partie De mes priorités J'avais à la base Décidé d'attendre Un petit peu Avant de me le procurer De me dire en plus Que le tome 2 Est prévu avant Enfin prévu fin 2022 En VO Sachant que je ne lis Pas en VO Je me suis dit Il y a de la marge Mais bon Je vous dis Broché Relié Vu l'épaisseur Je préférais le relier Mais bon Voilà au moins Comme ça Je ne risque pas D'animer le dos De ce livre Alors ici Pour le speech Rapidement Je pense que tout le monde En a entendu parler C'est de la beat speech Urban fantasy On va y suivre Une jeune femme Qui s'appelle Bryce Qui est apparemment Métis humaine Et faillée Sa meilleure amie Est une louve-garou Elles sont copines Comme cochon Elles font la fête Elles ont une vingtaine d'années On est tous passés par là Faire la fête tous les week-ends A picoler Coucher gauche à droite Voilà Donc c'est vraiment La belle époque Pour ces deux jeunes femmes Et puis un jour Bryce Va découvrir sa meilleure amie Rédu en Sharpie Voilà Décédée Et elle va donc vouloir Savoir ce qui s'est passé Qui a fait ça Et évidemment Le confronter Je n'en sais pas plus Mais il est vrai Que pour l'instant J'en ai entendu Que des bons retours Et continuons par L'indispensable Évidemment Il s'agit de Merci Thompson Donc le tome 12 L'empreinte de la fumée De praticer Patricia Briggs Pardon Publié aux éditions Milady Alors je ne sais pas Si vous entendez du bruit C'est mon chien Qui est en train de rêver Il est en train De bouger les pattes Et en fait Une de ses griffes Tape sur la table basse Voilà C'était si vous Si vous l'entendez Ce petit clic 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 C'est à pic Bref J'ai pas lu le résumé Du tome 2 Je m'en fous Du tome 12 Pardon Je m'en fous Vous savez que Patricia Briggs Et Merci Thompson C'est pour moi Et donc évidemment Il était totalement Indispensable Dans ma bibliothèque Au mois de juin J'ai craqué Pour ce petit roman Historique Donc les caprices De Lady Violette De Martha West Donc publié aux éditions J'ai lu Alors attendez Ça me gratte Pardon Dans leur collection Régencie Alors j'ai craqué D'une pour la couverture Évidemment Que je trouve absolument Trop mignonne Mais également Pour le résumé Que j'ai trouvé Vraiment très 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 intrigant Puisqu'on est encore En 1817 On suit Lady Violette Qui Ne décolère pas Parce que son mari A eu un accident Il ne lui a pas dit Tous les deux Ne s'entendent plus Très très bien Et à partir de là La guerre est déclarée Et tous les deux Vont se faire Des coups Dans le dos De l'autre Alors que ce soit Risible Ou complètement Retort Sauf que tous les deux On oubliait Clairement Qu'ils étaient amoureux L'un de l'autre Et quand j'ai lu le résumé Je me suis dit Oh là là Ça ça va être du feel good On va passer un très très beau moment Je prends Du coup voilà Je l'ai pris Mais pour la petite histoire Il s'avère que Alors je suis désolée Je pose le livre Il s'avère qu'un jour En allant faire mes courses Je suis tombée Comment vous dire Sur d'autres livres Régency De la collection Régency Et j'ai juste Totalement craqué J'en ai pris trois Voilà J'en ai pris trois Je suis complètement fan Des couvertures Je les trouve Trop mignonnes Et adorables Et les résumés Voilà ça a l'air D'être des romans feel good Alors il y en a Qui vont surtout lire ça L'été je pense Parce que ça va leur faire penser A l'été Mais moi j'ai pas de livres De saison particulière Donc je m'en fous un peu Je peux lire en hiver En automne Au printemps Bref Mais j'ai adoré Les couvertures Voilà je vous les montre Très rapidement Je suis désolée Il y a des reflets du coup Avec la softbox Voilà Et voilà Donc c'est trois petits romans historiques Le premier Il s'agit de Panique Chez les Montgrunni De Evie Dunmore Donc ici On va suivre Une jeune femme Qui est une suffragette Qui s'appelle donc Annabelle Et qui va Si vous voulez Essayer De trouver soutien Chez un Chez le duc de Montgomerie Donc elle va Essayer de De trouver un moyen De On va dire L'amadoué et l'apaté Je crois en l'épousant Si je me souviens bien Du résumé Le second Il s'agit De une partie De campagne De Marie Balog Donc ici On suit un homme Qui recherche Une jeune épouse En gros pour servir De babysitter Je crois Je ne sais plus Et pour finir J'ai également pris Le petit défaut De Lady Rotterham Également De Marie Balog Et là Je ne sais plus trop C'est quoi le résumé Pour vous dire Que j'ai surtout craqué Pour les couvertures Je les trouve Mais alors D'une beauté Clairement C'est vraiment Des petites romances Fuit le goût d'historique Avec lesquelles On passe un très très bon moment Donc évidemment Je ne pouvais que craquer Au mois de juin Chez Jiber Joseph J'avais passé Une très très grosse commande Enfin une très grosse commande J'avais commandé Cinq livres Chez eux Ils étaient soi-disant En très bon état C'était pas le cas du tout Clairement Ils étaient pas du tout En très très bon état Mais j'avais fait Une commande de cinq livres Chez eux Parce qu'il y avait quand même Pas mal de promos Et je me suis dit Que c'était peut-être Depuis très longtemps Si je les trouvais Vraiment pas chers Et ils étaient pas chers Du coup j'en ai profité Je me suis donc pris Les trois premiers tomes De la saga De Autre monde De Maxime Chatham Donc le premier C'est l'Alliance des Trois Le second Le second C'est Malrond Et du coup Le troisième C'est Le coeur de la terre Alors il faut savoir Que Autre monde J'ai lu le premier tome Il y a Mais des années Des années Je crois qu'il y avait que Trois tomes de sortie Deux ou trois tomes Donc c'est pour vous dire J'avais pas encore La chaîne J'avais bien aimé J'avais vraiment bien aimé Le premier tome J'avais dévoré le roman J'avais trouvé Que c'était très 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 sympa Mais j'avais jamais lu la suite Du coup je me suis dit Que là C'était l'occasion Ou jamais Donc j'en ai profité J'ai pris les trois Premiers tomes Ils sont franchement Pas du tout en bon état Mais bon voilà Les feuilles sont pas volantes C'est pas arraché de partout Voilà On verra après Si je les garde En tant que tel Ou si je me prends Des livres moins abîmés On verra On verra Pour l'instant En tout cas j'ai les trois Premiers tomes Et c'est déjà pas mal Au mois de mai Je vous ai présenté Le premier tome Je vous ai même mis Ce premier tome Il me semble Si je me souviens Je crois que oui Je pourrais plus vous dire Si c'est Oui si je vous l'ai mis Dans la pile à lire De l'été Il me semble Il s'agit Du premier tome De la saga Des Des pardon De Darkwood Donc de Simon R. Green Et j'ai finalement Réussi à trouver Tout le reste De la saga En occasion Donc ça comporte Quatre autres tomes Donc le tome 2 C'est les épées De Heaven Le tome 3 C'est les gardiens De Heaven Le tome 4 Par-delà La lune bleue Et le tome 5 Sang et Honneur Alors c'est Une saga fantasy Qui n'est plus toute jeune On y suit donc Dans le premier tome Un jeune prince Qui doit sauver une princesse Et qui va finalement Reunir avec la princesse Pas tant à sauver que ça Et une licorne Un peu Trouillarde Et un dragon Apparemment Un peu dépressif Voilà Je n'en sais pas plus Mais cette saga En fait A proprement parler Donc les quatre autres tomes Se passent des années Après le premier tome Donc en fait On n'est pas obligé De lire le premier tome Si on veut se lancer Dans cette saga Et vice versa Mais bon Moi je préférais quand même Avoir la saga complète Sachant qu'ils ne se font plus En neuf Je les ai trouvés tous D'occasion Pour pas trop cher Et les deux derniers Sont arrivés Dans un état Absolument excellent Presque neuf Pas abîmés du tout Les autres sont tous arrivés Voilà Pas en très très bon état Et en fait Ces deux là Je crois que c'est Ces deux là Qui sont arrivés De chez Gilbert Joseph Non il y en a un Qui est de chez Gilbert Joseph Et l'autre de Moobox Oui franchement Je les ai commandés un peu partout Pour essayer de les avoir Pour pas trop cher J'ai fait des calculs partout Enfin j'ai comparé Donc voilà En tout cas je suis contente J'ai la collection complète De cette saga Surtout que c'est du Simon Hergrine Et que ça commence à devenir Un auteur que je surkiffe complètement Toujours de Simon Hergrine Il me fallait Je l'ai trouvé également d'occasion Donc oui voilà C'est celui-ci Le dernier livre que j'ai acheté Donc dans la grosse commande De Shigiber Joseph Il s'agit donc du tome 2 De Traquemore Donc La Rebellion Toujours chez Nivedi Voilà Je l'ai pas pris en oeuvre Pour le coup Parce qu'en occasion Il était vraiment pas cher Mais c'est pareil Il est pas arrivé En super bon état Mais bon après on peut pas tout avoir Vous allez me dire J'avais beaucoup aimé Le premier tome Il me fallait donc absolument Le second tome Parce que j'aimerais Très rapidement Savoir ce qui va arriver A tous nos petits protagonistes Voilà Je ne vous en dis pas plus Pour l'instant Je me suis également procuré Le second et dernier tome De la duologie De pure corruption Donc crime et expiation De Pepper Winters Publié aux éditions Milady Alors je ne sais plus Trop de quoi ça parle Pour tout vous avouer J'ai pas le résumé du tome 2 Je ne me souviens plus trop Du résumé du tome 1 Mais c'est une duologie C'est de la dark romance En général C'est pas particulièrement Ma cam Même si j'en ai Jamais vraiment lu Il me semble J'ai peut-être dû en lire Un une fois Mais ça a pas dû me marquer Mais ça fait partie De ses livres Sortir de sa zone de confort Je me dis que c'est une duologie Voilà Je me dis que c'est une duologie Que ça risque de se lire Assez vite Assez bien Et je vais essayer également De me marathonner Comme ça j'aurai lu toute la saga En une seule fois Si ça m'a plu Tant mieux Si ça m'a plu C'est pas grave Je les revends Voilà En tout cas Je me suis dit que tant qu'à faire Autant avoir le tome 2 Dans ma pile à lire Ou tout simplement Dans ma bibliothèque Alors petit craquage Encore une fois Au mois de juin C'était pas prévu au programme Encore une fois Mais bon C'était sur Vinted C'était franchement pas cher Je me suis dit Je connais l'auteur J'ai déjà lu Certains de ses romans Vas-y craque C'est pas grave Du coup Je me suis pris Le premier tome De Driven Donc de K. Bomberg Publié chez Hugo Romand Dans leur collection New Romance Mais quand je vous parlais De craquage C'est parce qu'en fait J'ai pas acheté que le premier tome C'était en lot Du coup J'en ai Dans le lot Il y avait évidemment Le second tome Donc oui Saison 2 Il y avait également Le troisième tome Il y avait aussi Je casse tout Le quatrième tome Je casse vraiment tous les jours C'est une aura Et du coup Évidemment Le cinquième tome Voilà Donc j'en ai eu Pour 35 euros Il me semble Donc je trouvais Que ça valait vraiment le coup Surtout qu'ils sont Franchement pas abîmés Il y en a peut-être Un ou deux Qui sont un petit peu abîmés Je récupère le tome Tombé Voilà Donc J'en ai profité J'ai pris J'ai pris les 5 tomes Alors je sais Je crois qu'il y en a encore d'autres Je crois que c'est pas les Je crois que ça se finit En 6 ou 8 tomes Je pourrais plus vous dire Exactement Alors attendez Je les pose Parce qu'ils sont gros Et ma pile va se casser la figure Et je vous jure Ce boucle est une catastrophe Mais une catastrophe Donc le premier tome On y suit Voilà Une jeune femme Parmi les jeunes femmes Qui est la seule Qui est la seule à ne pas craquer Pour un certain Colton Et que du coup Bah lui la veut Parce qu'elle craque pas pour lui Voilà Elle se laisse pas marcher Sur les pieds apparemment J'en sais absolument pas plus J'en sais absolument pas plus J'en sais absolument pas plus Mais je me suis dit Que de Cabron Berg J'avais déjà lu Les deux premiers tomes De sa saga Everyday It Was Que le troisième tome Ne va pas tarder Puisqu'il est dans la pile à lire De l'été Et bon 35 euros quoi Pour les 5 Franchement Ça valait le coup non ? J'ai également craqué En début juin Pour le roman Feuillet de cuivre De Fabien Clavel Publié aux éditions ActuSF J'adore La couverture Elle est trop 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 belle Et le résumé Avait l'air tellement intéressant En plus c'est ActuSF Donc je m'inquiète pas trop Donc ici on est en 72 En 1872 à Paris Une prostituée va être retrouvée Tuée Et on va donc envoyer L'enquêteur Qui s'appelle Ragoone Enfin l'inspecteur Ragoone Donc pour mener l'enquête Sauf que l'inspecteur Ragoone Sort un peu des sentiers battus Puisque c'est un homme à l'âme Mutilé Par son passé Qu'en plus il a un corps d'obèse Et que Ses seules armes Contre ses crimes Sont sa sagacité Et sa gargantouesse Culture littéraire Alors Voilà J'ai lu le résumé Je me suis dit Super Il a l'air trop cool Il me le faut Du coup je l'ai pris Toujours chez ActuSF Et toujours du même auteur J'ai également craqué Pour les héritiers Donc voilà Il est trop trop beau Par contre le livre est bigasse Par contre pour celui là Ici donc on est À Paris Encore en 1899 Et on va suivre un jeune homme Qui s'appelle Raphaël Qui est un séducteur Et un jour il va découvrir Qu'il est un faux semblant Donc il est un sylve Et à partir de là Il va parcourir un peu le monde Si vous voulez Pour essayer de comprendre Ce qui s'est passé De savoir qui il est Sauf que En voyageant Il va découvrir Une espèce de complot Entre les fées Voilà Tout un tas de choses Pas très 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 joyeuses Et il va être également Accompagné D'un groupe Comme lui Donc de Faux semblants De sylves je crois Enfin en tout cas Les faux semblants Donc l'un Qui s'appelle Bella Qui est un vampire Et il a une dangereuse Fleur de métal Voilà J'en sais pas plus Du peu de retour Que j'en ai eu Celui-ci est vraiment Vraiment cool Et j'ai quand même Assez hâte De découvrir La plume de cet auteur Un livre que je voulais Depuis des mois Que j'ai trouvé en occasion Dans un état magnifique Pour vraiment Bien moins cher qu'en oeuf Puisqu'en oeuf Il était à 25 euros Je me suis trouvé Avec les frais de port À 11 euros Il s'agit du livre De M De Peng Shepard Chez Albin et Michel Imaginaire Il est juste un petit peu Abîmé ici Mais sinon Il est en parfait état J'aime beaucoup La couverture Avec ce ciel étoilé Avec cette voiture Et ces feux Et en dessous Tout en noir Voilà Il y a un côté Qui me plaît beaucoup Alors ici On est dans un monde Un peu post-apocalyptique On va suivre plusieurs personnages Dans le monde Si vous voulez Cet apocalypse Fait que les gens Perdent leur ombre Quand ils perdent leur ombre Ils vont finir par perdre Petit à petit La mémoire Et ils deviennent dangereux Pour eux-mêmes Et pour les autres Donc dans les premiers chapitres On suit un couple Où sa femme Donc la jeune femme A perdu son ombre Et lui donc Essaye de vivre avec ça Il part tous les jours Essayer de trouver de la nourriture Et tout ça Et un jour Quand il rentre Là où ils ont élu domicile Il ne trouve plus sa femme Puisque sa femme a décidé De partir En lui laissant un mot En lui disant Je ne veux pas que tu me vois dépérir Je ne veux pas que tu me vois dans cet état Je risque d'être un point mort pour toi Il vaut mieux que je m'en aille Et lui Bah le pauvre Il est complètement effondré Et il veut la retrouver Et on suit un autre personnage Je crois Qui s'appelle Je ne sais même pas Je ne pourrais même plus vous dire Mais je crois qu'on suit plusieurs personnages Mais j'avais lu Un extrait Et donc les premiers chapitres Concernant ce couple J'avais tellement adoré Dès les premières lignes Et du coup J'étais tellement joie De l'avoir celui-là On continue par le second tome Discaré Et donc ici Le combat des âmes sœurs De Christine Cisarelli Toujours publié Aux éditions Gallimard Jeunesse Et donc là pour le coup Je n'ai pas de jaquette Le premier tome C'était la vieille couverture Avec la nouvelle Avec la jaquette De la nouvelle couverture Là c'est voilà Directement La couverture Donc ici On va se concentrer Sur un personnage féminin Qu'on rencontre Vers la fin Du premier tome Et donc Du frère Du personnage Principal Du premier tome Donc du frère D'achat Voilà On va raconter son histoire A lui Et donc à une jeune femme Et je ne préfère pas Vous en dire plus que ça Parce que ce serait mieux D'avoir lu le tome 1 avant Parce que j'avais lu Le premier tome Du premier intégral Et que j'avais bien aimé Et que je ne sais pas pourquoi Je n'ai pas encore Continué la saga Mais que je me suis dit Tant qu'à faire Au temps de prendre Le deuxième intégral Il s'agit évidemment De l'intégral De Des Royaumes Magiques De Landover De Terry Brooke Publié ici Chez Pygmalion J'avais beaucoup aimé Le premier tome Puisque dans le premier tome On y suit un homme D'une quarantaine D'une cinquantaine d'années Je ne pourrais plus vous dire Exactement Qui suite à la mort De sa femme Se sent désespéré En gros Il ne se remet pas De la mort de sa femme Et puis Un jour Il va découvrir Dans un journal Dans une annonce Qu'on vend Le Royaume Magique De Landover Et celui-là Qu'il achète De devient Roi de Landover Lui se dit C'est l'occasion Ou jamais De changer de vie De toute façon Je n'ai personne Qui m'attend Ici chez moi Je n'ai pas d'enfant Voilà Mise à part ma femme Je n'ai personne Donc lui Il y va Sauf que En y allant Il se découvre déjà Que ce n'est pas des conneries Qu'il a vraiment acheté Un pays magique Sauf que le pays Il est légèrement en ruines Voilà Il est endetté à Foison Ce n'est pas joyeux Et lui Doit se dépatrouiller En tant que nouveau roi Autant vous dire Que c'est un peu Dur Voilà Quand on n'a pas été formé Pour être au roi En plus on tombe Dans un pays Mais alors C'est une catastrophe Aussi bien au niveau Sociopolitique Économique Le pauvre il n'a pas de bol Moi je vous le dis Mais j'ai bien aimé Le premier tome En tout cas Et je termine Enfin Ça y est Par le second tome De Une ombre sur l'univers Donc naissance d'une hybride De Gwendoline Gacha Publié donc Dans la collection Nouvelle Plume Donc de Chez France Loisir Donc en fait Ces romans là Vous ne trouvez que Chez France Loisir Dans la collection Nouvelle Plume Où en fait Ils publient De jeunes auteurs Voilà Qui commencent Leur premier roman Et tout ça Ils ne publient Que de jeunes auteurs Donc le premier tome C'est de la SF Donc le deuxième Évidemment aussi On va y suivre Une jeune femme Qui avait un petit copain Et qui du jour au lendemain Le quitte Pour mener à bien sa mission Puisque c'est une ombre Sauf que Cinq ans plus tard Son ex Petite amie Qu'elle a Abandonné Du jour au lendemain Et missionné Pour la retrouver Et l'arrêter Je n'en sais pas plus C'est prévu Pour les prochains mois Au niveau des lectures Et du coup Bah voilà J'ai déjà le tome 2 Qui vient de sortir Et je suis très contente Parce que c'est une saga Qui me hype de fou Voilà Et voilà J'en ai terminé du coup Pour cette énorme book haul Qui aura duré très longtemps Je ne sais pas Combien de temps On va se faire cette vidéo Je me suis un peu lâchée Mais vous ne m'en voudrez pas trop Du coup Je vais vous laisser là Et j'espère en tout cas Que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas A laisser des petits pouces bleus Des commentaires A vous abonner Si l'envie vous en vient A partager également La vidéo Pourquoi pas me suivre Sur d'autres réseaux sociaux Et moi comme toujours Avec cette petite phrase de fin Je vous souhaite De très bonnes lectures Et à très bientôt Pour une nouvelle vidéo Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada